Bonjour! Bonne rentrée scolaire à tous! Donc aujourd'hui, la capsule vidéo va porter sur comment supporter la concentration naturellement pour les adultes comme les adolescents, par exemple, qui sont au secondaire. Moi, si j'avais connu les plantes médicinales et les suppléments à l'époque où j'étais aux études, ça aurait été vraiment différent, je pense, parce que j'ai découvert ça beaucoup plus tard quand j'étais à l'université. Puis ça m'a accompagnée énormément dans mon processus scolaire, mais les plantes et les suppléments peuvent aider à supporter la concentration, la mémoire, aider aussi les gens qui sont un petit peu éparpillés à être plus focus, plus concentrés. Ça peut faire vraiment une belle différence autant chez les jeunes que chez les plus vieux. Puis on n'est pas obligé d'être aux études non plus pour des fois supporter la concentration au travail, ça peut être super pertinent. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo de quelques outils naturels qu'on peut utiliser pour supporter les processus cognitifs. Premièrement, j'en ai parlé dans une capsule précédente. On a le LTO3 qui est un mélange d'oméga-3 avec des plantes comme la scutellaire qui aide à calmer le petit hamster mental. On a aussi d'autres plantes calmantes et puis des nutriments à l'intérieur. Par exemple, dans le LTO3 Junior, on retrouve vitamine B6 et magnésium. Et puis on a aussi le LTO3 Plus qui contient B6 et magnésium, contrairement à la formule originale qui est seulement oméga-3 scutellaire et autres plantes ciblées. Donc après ça, comment on fait pour savoir ce qui est le plus approprié pour nous? Bien, venez en magasin, on va vous aider à choisir la meilleure formule. Mais le LTO3 est un très, très bel outil pour aider toutes les problématiques, manque de concentration, être un petit peu éparpillé justement, TDAH, ce genre de problématiques-là au niveau cognitif. Ça va vraiment aider au niveau de la mémoire aussi grâce aux oméga-3. Donc c'est un très beau produit qui a une belle efficacité. On a aussi le Lion's Mane ou Hidne-Hérisson, qui est un champignon médicinal associé avec la mémoire, entre autres la concentration. Il est utilisé beaucoup chez les sportifs dans les cas de chocs à la tête parce qu'il aide à refaire des connexions synaptiques au niveau du système nerveux et du cerveau. Donc c'est vraiment un beau produit pour la mémoire à long terme. Des fois, les personnes plus âgées, ça va leur faire un bel effet au niveau de la mémoire. Sinon, j'ai aussi une capsule plus détaillée sur notre chaîne YouTube, mais les oméga-3, évidemment, est un écontournable pour tout ce qui est nutrition du cerveau, mémoire, concentration. On va chercher surtout un niveau élevé de DHA qui va avoir un impact beaucoup au niveau du cerveau. On a aussi des oméga-3 croquables pour les enfants parce que les gélules sont quand même assez grosses à avaler. Mais c'est un beau produit pour supporter la santé générale et la santé cognitive. Finalement, au niveau des plantes médicinales, il y a énormément de plantes médicinales qui peuvent être utiles pour la concentration et la mémoire. Idéalement, c'est justement de vous faire conseiller pour savoir ce qui est le plus approprié à vos besoins. On peut prendre des teintures ou des tisanes. Je donne des exemples vite comme ça peut-être de plantes que vous connaissez qui supportent entre autres les processus cognitifs. Il y a la menthe poivrée, le romarin, la scutellaire, la catarelle, l'éleutéro, le rhodiola, le basilic sacré aussi. Moi, dans des plantes parmi les que j'aime beaucoup, il y a l'ashwaganda en teinture qui supporte, ils ont montré avec des dosages élevés que ça supportait la régénération du système nerveux et même la prévention de problématiques neurodégénératives chez les personnes âgées comme les pertes de mémoire, par exemple. Donc, il y a beaucoup au niveau de la mémoire, l'ashwaganda. Et on a l'éleutéro qui est vraiment une des plantes championnes de la concentration et du focus, de l'acuité mentale. C'est une plante dans la famille des ginsons, puis il y a vraiment un impact cognitif important. Et justement, moi, j'ai formulé aussi ma formule vitalité de tisane en fonction de tous ces processus-là cognitifs. C'est des plantes qui supportent la concentration, le focus, l'attention et l'énergie en même temps. Il y a l'éleutéro, la menthe poivrée, la pousse d'épinette. Il y a de l'avoine aussi pour le côté support du système nerveux. Ça, c'était mon mélange que j'avais moi-même quand j'allais à l'école parce que ça aide vraiment au niveau des processus cognitifs. C'est comme toutes les certaines plantes que j'ai mentionnées qui sont réunies ensemble pour les gens qui veulent quelque chose de plus facile à utiliser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choix et de solutions naturelles pour aider à supporter vos processus cognitifs. Donc, n'hésitez pas à passer en boutique puis on va pouvoir vous aider en fonction de vos besoins personnels. Merci beaucoup, bonne rentrée et à la prochaine!